L'étude osseuse en médecine nucléaire est un examen utilisé pour détecter la présence de fractures, d'infections osseuses, de cancers des os et d'inflammations des articulations. Les structures osseuses ciblées sont mises en évidence et photographiées suite à l'absorption d'une très petite quantité de produits radioactifs. En évaluant les images obtenues, le médecin spécialiste en médecine nucléaire est en mesure de localiser les zones où l'os est affecté par un trauma, une infection, un cancer ou une inflammation. L'examen se déroule comme suit. En premier lieu, le patient reçoit une injection intraveineuse d'un produit à très faible radioactivité. Selon l'indication précise de l'examen, une première image de moins de dix minutes peut suivre immédiatement l'injection intraveineuse. Ensuite, il y a une période d'attente d'environ trois à cinq heures selon le site du corps à évaluer. Finalement, l'examen se termine par l'obtention d'images d'une durée de cinq à soixante minutes selon le nombre de structures corporelles à évaluer. Les images acquises sont envoyées au médecin spécialiste en médecine nucléaire pour qu'il puisse poser un diagnostic. Une femme enceinte ou en période d'allaitement doit le mentionner au personnel afin qu'il adapte l'examen à sa situation. Le patient doit prévoir environ de trois à six heures au total pour cet examen, dont au moins 15 à 70 minutes sous la caméra. Dans le cas d'un examen réalisé pour la recherche de foyers infectieux, un deuxième examen complémentaire pourrait être effectué dans les deux à trois jours qui suivent. Les effets secondaires associés à d'osseuses sont de possibles démangeaisons cutanées et ceux-ci affectent moins de 1 % des patients. L'avantage de cet examen est qu'il permet d'imager tout le squelette en une seule visite. De plus, il ne requiert aucune préparation particulière. Une bonne hydratation à l'eau est recommandée avant, pendant et après l'examen pour faciliter l'élimination du produit radioactif. Pour obtenir plus d'informations sur la médecine nucléaire, ses pratiques et ses avantages, veuillez contacter l'Association canadienne de médecine nucléaire, visiter notre site Web et visionner nos autres capsules vidéo.